Mais demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Peut-être que la Namibie sera en huitième. Non, mais là, il peut tout se produire. Et finalement, qui s'est qualifié ? Voilà. La Namibie. Bon, en vrai, les gars, cette journée n'était pas aussi incroyable que celle d'avant, tu vois. Il y a eu 3-0-0. Heureusement que le Maroc est là pour marquer un but. 1-0 contre la Zambie, le minimum, le strict minimum. La Tunisie qui est éliminée, malheureusement. Dédicace aux Tunisiens. Moi, si on m'avait dit avant la Cannes que la Namibie allait passer devant la Tunisie, je n'y aurais pas cru une seule seconde. Ligue à première mi-temps du match Maroc-Zambie, je me suis régalé. Unahi, mais c'est qui ce mec ? Donde sale este muchacho, el numero 8 ? Pero el numero 8, la verdad que es muy bueno. Est-ce que lo veo jugar y me digo... Pero, 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 que técnica, que jugador. Le trio Saibari, Unahi, Bouffal, c'est vraiment des... des arabes sur le terrain. Voilà, c'est des dribbleurs. Et ça dribble, ça fluide. Il y a 100% de collectif. Mais forcément, si ils dribblent, il y a aussi beaucoup, les gars, d'individualisme. Les gars, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué perso. Par contre, les gars, Bouffal, aujourd'hui, c'était un régal. Ce mec-là, il était au five. Il n'était pas à la canne. Non, mais j'avais l'impression de revoir Bouffal contre l'Espagne à la Coupe du Monde quand il a fait danser Marcos Llorente. Mais en fait, je crois que Bouffal, il joue uniquement pour être dans les compilations YouTube. Je crois que Bouffal, il fait des dribbles exprès pour que des gens le mettent sur TikTok. Unai en sélection et Unai à Marseille, c'est deux joueurs différents. Je crois qu'avec le maou du Maroc, il a des super pouvoirs. D'ailleurs, ça fait deux jours que j'ai le même en vidéo. Je crois que les gens... Je crois que vous vous dites que Rara ne se lave pas. Malheureusement, Walid Regraghi a dû assister au match en tribune suite à son altercation avec Bemba contre le Congo. Et il y restera pour les huitièmes de finale aussi. Ça veut dire qu'en huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud, on n'aura pas Regraghi sur le terrain. Il sera en tribune. Ça, c'est vraiment un point négatif pour moi. Sinon, les gars, ça va ou quoi ? Bon, aujourd'hui, ce n'était pas ouf, mais les gens dans le débrief d'hier, ils ont dit que j'étais content que l'Algérie soit éliminée. Juste parce que j'étais là, genre souriant, content. Mais non, les gars, j'étais juste content, en fait, que la Cannes nous réserve des surprises de malade. En fait, je suis aussi souriant de base. Même quand Dortmund s'était pris la clim du siècle contre Mayence qui les a privés du titre de Bundesliga 11 ans après, j'étais à Dortmund sur place. J'étais souriant, les gars. La vie reste belle. On a la santé. En fait, ils ont dit que j'étais content que l'Algérie sorte juste parce qu'ils ont vu le maillot du Maroc. Mais sinon, ils n'auraient jamais dit ça. Et aussi, il y a des gens qui ne me connaissent pas. J'ai réagi pareil, quand la Côte d'Ivoire s'était pris 4-0 par la Guinée équatoriale. J'ai rigolé. Et maintenant, on a qualifié la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Oh, les Ivoiriens, dédicace à vous. On vous a qualifié. Ne l'oubliez pas. Mais je suis content pour la Mauritanie hier. Première victoire de leur histoire, les gars. C'est un truc de ouf. Je ne sais même pas si le foot mauritanien leur a déjà apporté du bonheur dans leur vie. Et là, c'est chose faite. Avec la première victoire de leur histoire, alors tant mieux, les Mauritaniens, profitez bien. En vrai, les gars, il n'y a aucune équipe dans la Cannes que je n'aime pas ou que je veux voir sortir. Non, en vrai, il y en a une. Il y en a une seule. Est-ce que je peux le dire ? Mais elle m'insupporte tout le temps. Bon, désolé si vous me regardez, les Égyptiens. Mais les gars, l'Égypte. Oh là là, l'Égypte. En fait, je crois que j'ai une dent contre eux. Pas contre le pays ou quoi. Mais l'équipe, elle me saoule. En fait, j'ai en souvenir le match Maroc-Égypte Cannes 2021. Oh là là, les Égyptiens. Ils étaient insupportables. Que des fautes. L'arbitre, il tourne la tête. Ils sont violents. Mais en fait, c'est la Cannes, tu vois. Donc, on va dire que tous les coups sont permis. Il faut être un petit peu vicieux. Il faut rentrer un peu dans le crâne de l'adversaire. En fait, c'est bien quand ton équipe joue comme ça. Mais quand tu les affrontes, c'est horrible. C'est comme il y a des joueurs. C'est bien de les avoir dans ton équipe. Mais c'est pas bien de les affronter. Parce que vraiment, c'est hyper rageant. Non, vraiment, c'était comme l'Argentine. Bon, pas le même niveau. Mais le même profil. Des bagarreurs. Du coup, c'est insupportable d'affronter l'Égypte pour moi. Il faut les éviter. Et heureusement qu'aujourd'hui, le Maroc les a évités. Parce que dites-vous que si le Maroc avait fini deuxième de son groupe, à la place du Congo, ils auraient affronté l'Égypte. Il y aurait eu Maroc-Égypte en huitième. Oh, j'aurais été dégoûté. Bon, les Congolais, bon courage à vous. Après, attention, je n'ai rien contre les Égyptiens. Parce qu'il faut se justifier, en fait, pour tout ici. Bref, en vrai, les gars, je ne pense pas que maintenant, le Maroc soit favori. Après, peut-être qu'ils joueront d'une manière différente en huitième de finale. Mais là, contre la Zambie, il n'y a eu que 1-0. En gros, il y a eu beaucoup de gens qui ont joué perso. Et sinon, le trio Saibari, Unai, Boufal, ils m'ont fait kiffer. Et même El-Kabi en attaque. Lui aussi, il m'a fait kiffer. Au tout début, il était vraiment... Il avait les crocs, ce mec. Il avait les crocs. Ça se voyait qu'il voulait absolument remplacer Enesiri. En tout cas, attention à l'Afrique du Sud, les gars. Je ne suis pas confiant pour la canne. Tout peut se produire. Dites-vous que la Côte d'Ivoire était éliminée de base. L'Afrique du Sud, moi, je l'ai pensé faible. Jusqu'à que j'ai vu le 4-0 contre l'Amébie. Et là, j'ai eu un peu peur, tu vois. On a évité l'Egypte, quand même. On a évité le Mali aussi. Mais on a surtout évité l'Egypte. Et pour ça, je suis content. Bon, en vrai, Maroc-Zambie, j'étais content pour la première période. Mais la deuxième période, les gars, je n'étais pas content du tout. J'avais l'impression qu'il se laissait aller. Il ne voulait plus jouer, tu vois. J'espère qu'il y aura un autre visage en huitième de finale. Mais au moins, on a fait le strict minimum le 1-0, les gars. Le Maroc est qualifié et premier de son groupe, enfin. Deux victoires et un match nul pour clôturer la phase de poule. Maintenant, les huitièmes de finale. Eh, les gars, vous avez vu l'affiche quand même Sénégal-Côte d'Ivoire. Mais elle n'est pas incroyable, les gars, cette affiche, en vrai. Voilà le débrief pour aujourd'hui. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur Maroc-Zambie. Même les autres matchs, en vrai, c'était tous des 0-0. La Tunisie, elle est éliminée. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, nous, on se retrouve dans trois jours pour le début des huitièmes de finale. Et sur ce, les gars, on se dit à très vite, les gars. À dans trois jours. Et vive la canne. Même si aujourd'hui, on n'avait qu'une journée un petit peu moins bien. Mais au moins, le Maroc sauve les meubles avec la qualification et les trois points. Donc, ça fait plaisir. Plein de bisous, les gars. Et merci pour vos retours, les gars, sur le débrief d'hier. Ça fait trop plaisir. La vidéo, elle a plus de 17 000 vues. Et la compétition n'est pas prête d'être finie.